Ah oui, ça c'est mon verbe. Donc un grand merci déjà d'être présent, déjà. Donc cette table ronde, on va parler un petit peu d'Edge Computing, de Fog Computing, d'Infrastructure, Avenir Infrastructure. En théorie c'est ça. Ou sinon je me suis planté deux tables rondes, ça peut aussi arriver. Alors déjà en tremble, qui fait du Edge ou du Fog ou qui pense faire une de ces deux tendances ? Oui, un, d'accord, bon. Allez, deux, trois, trois, c'est bien. Parfait. Alors, donc durant cette presque heure entière qu'on va passer ensemble, on va essayer un petit peu de repréciser ce qu'est le Edge, ce qu'est le Fog. Parce qu'on entend énormément parler de choses, mais est-ce que ce qu'on entend c'est vraiment, du Edge ou du Fog, et on verra que les deux sont liés en fait. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'infrastructure aussi bien matérielle que logicielle, parce que les deux sont totalement indissociables, parce qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. Et on va parler un petit peu usage, de cas d'usage, et quelles sont un petit peu les tendances autour de ça. Alors, je ne serai pas tout seul, et heureusement pour moi, parce que sinon je m'épuiserai. Donc pour cette table ronde, en fait, on a le plaisir d'accueillir du très beau monde quand même. On se présente un par un ou pas ? Oui, non mais j'y viens, j'y viens, j'y viens. Donc tout d'abord, tout au bout de la table, on a Zou de Huawei. Oui, c'est bien ça. Et c'est quoi ta fonction en fait ? Ce que je fais, en fait, je m'occupe en fait, notre business sur le cloud et l'IA. Voilà. D'accord. On compie, c'est une partie de l'age computing. Ok, très bien. Après, on accueille Thibaut, donc CTO. Alors c'est ça, c'est Thibaut Desmarais, je suis le CTO de Vortex. Nous, on est une société de services en logiciel libre, on fait de l'expertise et du déploiement sur toute la partie infrastructure. Ah, mais t'es mon voisin toi. Eh oui. Ah ben voilà, d'accord. Oui, je me dis aussi que ça, voilà. Ok. Après, j'en attends. Pardon, j'en attends et valent. Moi, je suis responsable de R&D pour la société Alterway. Récemment, Alterway Smile. Vraisemblablement que dans le futur, je ne serai que Smile. Nombreuses thématiques pour replacer sur le sujet d'aujourd'hui autour de l'orchestration Cloud Edge et développement d'outils DevOps pour permettre la mise en place d'architecture Edge Cloud. Ok. Et enfin, on a Cédric. Oui. Donc déjà, bienvenue Jonathan. Merci. Merci. Et tu resteras Alterway parce qu'on garde la marque et l'identité. Donc, c'est Cédric Ravalec. Donc, je fais partie du groupe Smile. Et j'ai en charge et le plaisir de m'occuper de l'offre et de la stratégie et des partenariats autour du Cloud et de l'IoT. Ok. Et donc, moi-même, je suis François Tonic, rédacteur en chef du magazine Programmé. Donc, plutôt pour les développeurs, comme son nom l'indique. Alors, déjà, on préambule si on pouvait recadrer un petit peu le sujet. Donc, effectivement, de Edge, de May et de Fogg. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Et comment on peut définir ces deux notions ? Alors, qui veut se lancer en premier ? Vas-y, vas-y. Je me permets, j'ai encore toute l'énergie d'avoir couru avant d'arriver à la table ronde. Du coup, en fait, il y a des définitions canoniques, très simples, qui permettent de bien identifier qu'est-ce que le Cloud, qu'est-ce que le Edge, qu'est-ce que le Fogg par rapport au Cloud, mais aussi qu'est-ce que le Fogg par rapport au Edge. Donc, je me lance sur la définition de ces trois points. Cloud, on va retrouver globalement tous les équipements centraux pour les identifier facilement. On imagine les data centers. Aujourd'hui, comme on est dans l'ère du Cloud public, avec notamment AWS, Azure, GCP, on va pouvoir considérer qu'un IaaS quelconque, quel que soit l'équipement auquel il offre accès, peut être considéré comme du Cloud. Ensuite, l'Edge, c'est toute l'infrastructure, du coup, non centralisée et qui va permettre de faire un relais entre le Cloud et les utilisateurs. Donc, il faut comprendre que cette infrastructure peut être multicouche. Pour donner un exemple de Edge qui est facile à appréhender, à s'approprier, les équipements type CDN peuvent être considérés comme un équipement Edge avec relativement peu d'intelligence. Et ensuite, pour comprendre le FOG dans cet écosystème, sachant qu'aujourd'hui, on a même la définition de MIST, encore un petit peu plus proche de nous, le FOG se définit très simplement, alors c'est limite la partie d'infrastructure qui se définit là plus facilement, puisque c'est l'équipement N plus 1 en termes de connexion du point de vue utilisateur. Donc, pour que vous puissiez vous définir qu'est-ce qu'est le FOG, vous vous prenez vous, vous prenez le périphérique que vous utilisez, smartphone, laptop, peut-être un autre périphérique, et simplement le FOG, c'est l'équipement qui vous donnera accès au reste de l'infrastructure. Je termine juste pour le N, comme ça on a la carte complète. Donc, étant donné qu'on... Si on est, excusez-moi, hébergeur cloud, ou si on est plutôt télécom, aujourd'hui, il faut comprendre que la 5G, c'est un protocole télécom et qui s'appuie fortement sur l'équipement cloud, on parle de cloud native, et du coup, en fonction qu'on est télécom, hébergeur cloud, etc., on a différentes définitions. Dans les télécoms, ils parlent de far edge, pour parler du FOG, et, grosso modo, il y a cette nouvelle définition qui est en train d'apparaître, pardon, qui est le MIST, et le MIST, c'est pour distinguer le FOG plus les équipements de bordure utilisateurs, comme les smartphones ou les laptops. Donc, aujourd'hui, on manipule au quotidien quatre termes qui sont cloud, edge, FOG, et MIST, ça se chante MIST, ça s'assied sur l'edge et le FOG. D'accord. Est-ce que, Thibault, est-ce que tu as une autre approche, une autre vision, un petit peu, de ces différentes couches ? En fait, l'aspect, surtout, de ces différentes couches, pour mieux les comprendre, c'est surtout, il faut voir ça comme un arbre, en gros. C'est, en gros, tout ce qui est cloud, etc., au plus proche, au plus proche du data center, et qui sont plutôt des infrastructures lourdes, et plus on va en périphérie, et plus c'est des infrastructures légères, avec des connexions qui sont souvent des équipements moins chers, moins coûteux, mais plus proches de l'utilisateur, et qui ont des sentiments de traitement, qui ne doivent pas être centralisés sur le... Voilà. Et en fait, c'est dans cette gamme-là qu'on a le cloud, le edge, et puis le FOG. D'accord. Vous êtes vraiment au cœur de ces problématiques ? C'est vrai qu'en fait, chacun a son définition, notamment, il y a certaines différences entre la carrière et l'entreprise. Par exemple, la carrière, l'opérateur, comment on range, SF, tout ça. Donc, ils ont défini l'age par une autre termine qui s'appelle MIC, parce que, pour eux, c'est le réseau et la présence de tous les infras, en fait, partout, en fait, en France. Donc, pour eux, c'est le plus important, c'est bien bénéficier de tous les infras qui existent pour faire ce edge computing. Donc, il y a bien suivi la norme MIC, plutôt accompagnée avec les 5G. Mais pour eux, quand l'entreprise, chacun son idée, en fait. Quelqu'un dit qu'on pourra faire marcher des choses directement sur l'équipement, par exemple, sur la caméra. Donc, on dirait que c'est un edge sur le device. Ou aussi, certains disent qu'on veut bien, en fait, installer un borne de computing sur leur usine ou bureau pour faire l'edge computing. Donc, en fait, chacun son idée. C'est un marché, en fait, assez complexe. D'accord. Et on peut terminer par Cédric. Si tu as, toi aussi, peut-être encore une autre vision, on ne sait jamais. Alors, ouais, moi, j'ai une vision un peu, on va dire, complémentaire ou plus spécifique parce que, pour moi, le edge, c'est très proche de l'IoT parce que je fais beaucoup de projets IoT. Et la manière dont je le présenterai, c'est plutôt la révolution qu'on est en train d'avoir dans le sens où on a l'informatique de gestion, l'informatique centralisée, qui est un domaine qui, depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus, c'est beaucoup industrialisé. Il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de solutions de déploiement, de mise à jour. Voilà ce type de solutions. Alors, il y a un peu un changement, en effet, avec le cloud public, et l'élasticité qu'on peut avoir, la souplesse qu'on peut avoir, mais on reste quand même, voilà, sur des solutions et une certaine industrialisation de tout ça. C'est plutôt l'usage qui est différent et le modèle du business qui est différent parce qu'on paye à l'usage. Et puis, il y a un autre monde qui est le monde de l'embarqué, dont fait partie le Edge, qui est un monde qui est resté, alors je ne sais pas si c'est des gens dans l'embarqué ici, mais qui est, de mon point de vue, resté enfermé sur lui-même pendant des années. Alors, il y a une petite révolution quand Linux est arrivé, l'open source est arrivé dans l'embarqué. Mais sinon, c'est un domaine de spécialistes où on utilise encore le C, le C++ et l'assembleur, très tech, beaucoup plus de bons points de vue que l'informatique de gestion. Et c'est un domaine, voilà, où les gens, c'est beaucoup du développement à façon. Il y a peu de projets ici. Alors, il y a tout un domaine propriétaire, un monde propriétaire dans ce domaine-là, qui est en train de s'ouvrir parce qu'avec l'arrivée de l'open source, donc les VX Works et autres, sont en train d'être challengés, mais ça reste encore un monde très, très fermé. assez verticalisé, dans le domaine de la santé, par exemple, ou ce genre de choses. Et ce qui est très intéressant, je trouve, et ce qui touche notre business, parce que moi, je suis plutôt dans le monde du digital, c'est que les acteurs du cloud sont en train d'arriver pour industrialiser ce monde de l'embarqué. Et ils y arrivent. Pourquoi ils y vont déjà ? Ils y vont parce que leur business, c'est d'aller traiter la donnée, donner de la valeur à la donnée. C'est un des intérêts aussi du cloud. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est qu'on peut gérer énormément de données, processer ces données, essayer d'extracter, de sortir de la valeur de ces données. C'est ce qu'entre autres, n'importe le cloud, pas que, mais en tout cas, on ne pouvait pas le faire avant avec l'IA, le machine learning. Et donc, ils sont obligés d'aller chercher cette donnée. Et donc, quand on regarde ce qui est en train de se passer, alors, je ne connais pas très bien, oui, j'ai un grand plaisir pour connaître un peu plus cette société. Enfin, je la connais plutôt en tant qu'utilisateur final, on va dire. Mais quand on regarde les trois gros du cloud, que sont AWS, Google et Microsoft, Azure, ils ont tous racheté des OS embarqués, open source. Alors, Google est un peu le dernier. Alors, eux, ils ont déjà plein d'OS. Mais, en tout cas, dans le monde de l'embarqué, ils ont testé beaucoup de choses. Là, récemment, ils viennent d'investir pas mal sur Zephyr, qui commencent à avoir un intérêt assez fort. Mais quand on prend Microsoft, qui a racheté Stradix, ou quand on prend Amazon, qui a racheté Free Artos, on sent bien qu'ils arrivent dans le monde de l'embarqué. Donc là, on est sur des OS microcontrôleurs temps réel, Artos. Et ils sont aussi en train d'aller sur le Edge, ce que j'appellerais, bon, un peu dans le monde de l'IoT, la Gateway, où Linux est très présent. Enfin, nous, on fait beaucoup de Linux, en tout cas, sur cette partie-là. Et on a besoin de faire du traitement de données. Et on a besoin, parce que c'est une des valeurs aussi, des acteurs du cloud, c'est tous les modèles prédictifs qu'on aura calculés dans le cloud, on peut les déployer localement pour traiter la donnée locale. Parce que ça peut coûter cher de remonter du flux vidéo, en termes de débit, parce qu'il y a une notion de réactivité, parce que parfois, quand on est dans des usines, souvent, les usines, elles sont dans des pays où on n'a pas beaucoup de connectivité, par exemple, où ce n'est pas stable. Donc, on a besoin, si on n'a pas de connectivité, de pouvoir traiter la donnée localement. Et donc, ils ont tous, ils ont tous ces acteurs-là, développé des solutions. Alors, Greengrass, d'ailleurs, qui vient de passer en open source d'Amazon, AzureSphere, chacun a un peu ses solutions dans le domaine du Edge et amène avec ses solutions des API. pour déployer à distance des mises à jour. C'est un gros sujet dans le monde de l'embarqué, le Edge, parce qu'on va tout piloter en centrale, mais comment on met à jour, avec quel type d'intelligence. Et jusqu'à maintenant, quand on était dans l'embarqué, c'était beaucoup de scripts. Mais voilà, il n'y avait pas de solution vraiment industrialisée. Donc, ils amènent, voilà, ce type d'outils. La problématique de sécurité, qui est un gros, gros enjeu, le déploiement de certificats, enfin, comment on accède aux différents divers, ce type de choses. Et donc, voilà. Donc, pour moi, le Edge, c'est ça. On commence à avoir des outils assez pertinents et des gros acteurs qui arrivent dessus. Donc, il y a plein de choses, voilà, plein de choses à faire, plein de choses encore à voir. Alors, je ne connaissais pas, pour être tout à fait sincère, les termes FOG. Donc, je vais les apprendre dans cette table ronde. Mais voilà ma vision. J'étais un peu long, mais ça vous donne un peu le prisme que je peux avoir sur ces sujets. Oui, donc, en fait, si on résume déjà cette large introduction, on va dire qu'on va, effectivement, redistribuer un petit peu la manière dont on fait du compute et dont on traite les informations avant, effectivement, on remontait tout et maintenant, on est plus dans le central, enfin, dans le déporté, proche, en fait, de là où on veut faire son traitement. Et ensuite, on va rebasculer, effectivement, que les informations indispensables, effectivement, dans un cloud, entre guillemets, central. C'est ça ? Oui, 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 oui. Et alors, il y a ça, en effet, parce que, mais il y a plein de cas d'usage. Oui, oui, on peut vouloir, en effet, traiter de la donnée localement pour plein de raisons, mais on le voit même dans l'automobile, la donnée, elle est traitée dans la voiture, enfin, tout n'est pas remonté non plus, dans la domotique, il y a plein de sujets de ce type-là. Mais il y a aussi, il y a un intérêt fort d'avoir une indépendance du central. Et encore, je ne parle pas du web 3.0, mais la décentralisation, parce que... Ce n'est pas la même. Ce n'est même pas la même décentralisation. Voilà. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un enjeu très fort sur le edge et que tous les acteurs sont en train de se positionner dans ce domaine. D'accord. Alors, on est dans un salon qui parle beaucoup de Linux, d'open source. Alors, comment, effectivement, le monde de l'open source aujourd'hui est présent dans le edge et dans toutes ses couches ? Parce qu'on parle aussi bien de logiciels, on parle des couches effectivement middleware, de connexion, de réseau. Il y a le matériel, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on a quand même une base de matériel. Alors, donc aujourd'hui, comment, aujourd'hui, on a des briques open source qui s'intègrent dedans et est-ce que c'est une tendance forte ou pas ? Peut-être vous ? Oui, je veux bien vous raconter ce qu'on fait sur Huawei. Chacun, je le dis, chacun a son idée sur l'edge, mais tout le monde, presque tout le monde prend l'open source pour implémenter ces edge computing. Sur Huawei, d'abord, je devais changer un petit peu notre image sur l'open source. Huawei, début 20 ans, on travaillait beaucoup avec la communauté open source. Donc, on est un membre fondeur de Cloud Native, on est aussi membre fondeur de Eclipse, de Linux Foundation, en fait, tous les grands communautés, grandes communautés en fait, c'est open source. Donc, on a construit beaucoup de notre propre logiciel à cette communauté. Donc, par exemple, on a notre OlaOS, il devient Open Ola, et on a tout donné, en fait. On a notre base de données qui s'appelle CorsDB, donc on a tout donné à open source, donc il devient l'open Cors. Et puis, pour implémenter notre solution, par exemple, notre, comment, vous l'avez déjà dit, en fait, par exemple, c'est important de gérer tous les équipements sur edge, par une façon de centraliser, par exemple, via le cloud. Donc, ce qu'on fait, en fait, on fait la même chose, on a une cloud edge synergy, donc ça veut dire que tous les équipements sont bien gérés par le cloud. Donc, on a notre produit qui s'appelle AIF, Intelligent Edge Fabric, donc il est, par exemple, sur l'open source cube edge, donc ce qu'il a fait, il pourrait en fait maintenir, en fait, l'équipement à distance, la météature, le formulaire, ajouter des fonctionnalités très importantes et aussi, en fait, déployer le service sur l'edge. Voilà, ça c'est ce que notre façon, notre démarche du travail, on a bien profité de l'open source et l'implémenter de bout en bout notre solution de cloud and edge. Merci. Alors, qui veut se lancer un petit peu dans les briques ? Je vais poursuivre là sur les aspects peut-être orchestration. C'est plus un exemple que, voilà, pour nourrir un petit peu le débat. Nous, on vient du cloud, on a suivi là toute l'évolution des orchestrateurs microservices, d'ailleurs, qui étaient plutôt locaux que cloud d'abord, donc Docker, puis Kubernetes pour les grosses infrastructures, enfin les besoins industriels. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose de très intéressant dans l'équipement d'orchestration à destination des couches HedgeFog en relation avec l'open source. Donc globalement, vous pensez orchestration pour les gens qui sachent ce que c'est, c'est la capacité du système d'exploitation à choisir les niveaux d'allocation de ressources et les endroits de calcul sur l'intégralité de l'infrastructure. Donc si vous pensez orchestration, aujourd'hui, l'intégralité, la quasi-intégralité des solutions utilisées par l'industrie, notamment l'industrie DevOps, aujourd'hui on parle de l'industrie HedgeOps, sont open source. Et plus intéressant que ça, tous ces orchestrateurs, ces différentes versions d'orchestrateurs sont basées en fait sur un modèle d'architecture qui est celui de Kubernetes, qui est donc lui-même open source. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde le panorama, on va dire, des solutions permettant la mise en place, la description, excusez-moi, d'architecture open source, sont des déclinaisons de Kubernetes. Donc, j'en cite quelques-unes, on a K3S, d'ailleurs, Kube Edge pour la principale aujourd'hui. Et en fait, on a une dizaine de sous-versions de Kubernetes et qui ont vraiment vocation à venir assurer le pilotage du Edge et parfois du Fog. Après, on a encore d'autres choses chez Eclipse, comme FogOS, par exemple, qui vient vraiment compléter sur la partie uniquement Fog. Et voilà, aujourd'hui, l'open source, c'est une réalité plus que jamais en puissance, également montée en puissance dans l'univers du pilotage cloud, Cloud Edge, notamment, encore une fois, pour revenir sur la 5G, qui bénéficie de la régulation, on va dire, de l'ONF, l'Open Networking Forum, et qui, du coup, lui, invite les constructeurs, les fabricants, à publier leurs solutions en open source. Donc, aujourd'hui, on a l'aspect cloud native chez les télécoms qui permet de dire, aujourd'hui, l'infrastructure ne sera plus propriétaire ou legacy ou compliant télécoms, mais elle sera mixte digitale, on va dire, et télécoms. Et au-delà de ça, les solutions qui seront utilisées pour faciliter la standardisation sur ces infrastructures qui sont déjà standards, se fera à travers l'open source. Alors, je pense que, Thibaut, tu peux avoir aussi une approche assez intéressante parce que, toi, tu travailles quand même beaucoup au niveau infra, au niveau orchestration et tout. quel est un petit peu ton point de vue sur tout ça ? En fait, c'est comme il y a quelques années avec l'OS, l'open source s'est imposé absolument partout et ça pose de plus en plus dans ce style de déploiement. On parlait de standards tout à l'heure, mais il y a quand même une des forces concrètes de l'open source, c'est la standardisation et puis le respect des standards. Sur les déploiements qu'on parle de telco, etc., on voit que la majorité des grosses solutions de déploiement, c'est de l'open stack, c'est sur la partie cloud, sur la partie edge. Il y a assez peu de gros fournisseurs de telco qui se disent je vais partir sur une solution propriétaire bloquée et je vais essayer de proposer un service que je vais masquer et que je ne vais pas pouvoir contrôler pour mes utilisateurs. dans tous les cas, on arrive sur un usage de l'open source et un, il y a la possibilité de l'adapter à son besoin, il y a la possibilité de pouvoir faire des fondations, pouvoir le partager, etc., qui permet d'avoir des retours d'expérience et qui va avoir une amélioration continue de ce qu'on fait et de ce qu'on déploie. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Zou, une petite question. Alors, effectivement, on a vu, et c'est notamment c'est Jonathan et Pithibault qui ont dit qu'on avait énormément de solutions sur du cube. Comment un constructeur comme Huawei qui est très actif au niveau telco va supporter toute cette diversité d'orchestrateurs et d'outils ? Est-ce que vous travaillez avec toutes les fondations ou est-ce que vous êtes obligé de cibler telle ou telle solution à base de cube parce que je présume que c'est très compliqué de tout supporter ? Oui, bien sûr. En fait, c'est très compliqué déjà, en fait, le marché et plus, la technologie, est-ce qu'il pourra bien accepter par ce marché-là ce plus compliqué ? Ça, c'est évidemment. Ce qu'on fait, Huawei, il y a son façon de travailler. C'est plutôt client orienté. Par exemple, dans la carrière, on travaille ensemble depuis 10 ans, 20 ans. Donc, bien sûr, on va leur écouter. Ils disent qu'on préfère prendre, par exemple, le Kubernetes ou le Kubernetes pour implémenter la solution Edge Computing. Bien sûr, on va leur écouter. On va sortir de la solution. Mais, on n'a pas que des départements qui s'appellent la carrière. On a aussi un autre business qui s'appelle IBG pour l'entreprise. Mais dans ce cas-là, on devrait, en fait, comme on dit, ça dépend du vertical. Par exemple, pour les manufacturations qui sont besoins pour les usines 4.0 et pour la ville intelligente, ils doivent, bien, comprendre le flux de trafic. Dans ce cas-là, ce sera une autre solution. Donc, on fait, en fait, cas par cas, la solution. D'accord. Tu nous disais effectivement qu'il existait une de mes douzaines ou une douzaine de solutions à base de cube. en tout cas, ou inspirées de cube. une des questions qui me vient à l'esprit, c'est qu'on sait que tous les gros fournisseurs de cloud package leur propre distribution cube qui, parfois, on a des petites subtiles de différence au niveau de la matrice fonctionnelle. Est-ce qu'on a aussi des problématiques comme ça où on doit faire attention ? Est-ce qu'on a des différences de fonctionnalité ? Est-ce qu'on peut avoir des problèmes de compatibilité quand on va migrer d'un orchestrateur vers un autre, à ton avis ? Pardon, merci. C'est une question intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir toute l'expérience, donc ce sera peut-être à compléter pour faire la réponse complète. En tout cas, un débat. Tout à fait. à mon sens, non, parce qu'aujourd'hui, la standardisation est à plusieurs sens, plusieurs dimensions. Et sur cette question de la migration, j'ai cette architecture d'exécution A et je vais vers cette architecture d'exécution B. Et les deux font du microservice. En théorie, je vais avoir une différence assez faible parce qu'aujourd'hui, le standard invoqué, il n'est pas moins au niveau de l'orchestrateur qu'au niveau des éléments de description. Cédric, il parlait d'une époque où on était en mode script un peu, un peu bref, non, qui est encore pratiquée d'ailleurs dans certains endroits du monde. Pardon. Et aujourd'hui, donc, on a tous ces outils autour du YAML, donc, des formats de description d'eV, DevOps, donc, plutôt, d'ailleurs, plutôt de l'époque de Docker, qui est aujourd'hui, alors, là, c'est un peu de vulgarisation, il y a bien entendu des spécificités autour de Kubernetes qui vont être N, différents niveaux de description de l'application de son comportement. Mais grosso modo, on va avoir aujourd'hui des descriptions d'architecture, des descriptions fonctionnelles standardisées et tout le jeu, c'est de pouvoir passer de l'outil A à l'outil B avec ces mêmes descripteurs. Donc, la réalité de maintenant, c'est de support, elle existe toujours après, on va dire, peut-être plus finement sur les différentes versions des orchestrateurs, mais ça, après, c'est vraiment une spécificité de cas d'usage. D'accord. Et à mon sens, aujourd'hui, même si ça va être propriétarisé, modifié, pour des questions parfois de performance, vous avez vu chez Huawei des approches où il y a eu des repackaging d'OpenStack il y a quelques années, notamment pour améliorer certaines difficultés un peu long cours de la distribution. de manière générale, à mon sens, pardon, je ne vois pas la compatibilité directement. D'accord. Et encore une fois, ça peut être discuté, débattu. Et je sens que Thibaut il trépigne là. Non. En fait, la notion importante, c'est surtout la notion de concept. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive sur ces niveaux d'orchestrateur, etc., de passer d'une solution à une autre, c'est rarement un choix compliqué. Parce qu'une fois qu'on a établi les concepts qu'on s'est adapté pour, alors, quand c'est des distros qui sont des dérivés de cubes, si on reste dans les fonctionnalités essentielles, si on reste dans les concepts de base, c'est ultra facile de passer de l'un à l'autre, c'est même le principe même de cube. Et après, là on parlait de microservices, mais même en dehors du microservices, sur ce genre de format et de paradigme, passer d'un... En fait, de garder le même paradigme et de passer de plateforme en plateforme, c'est presque sans douleur. Et c'est le principe de base pour justement éviter d'être loqué et de se retrouver bloqué avec un provider particulier. D'accord. Alors, pour ne pas endormir un petit peu notre assistance, parce que je sais que ce n'est pas un sujet qu'on aborde très très souvent, mais est-ce qu'on peut donner deux, trois cas d'usage, quelques exemples extrêmement concrets pour bien faire comprendre à ceux qui sont là et puis à ceux qui nous écoutent en ligne ce qu'est au quotidien le FOC dans un cas d'usage et le Hedge dans un cas d'usage très précis. Parce que... Et comme ça, on pourra ensuite redécompiler, en fait, les archives, les infras que l'on a derrière. Alors, qui veut se lancer ? Oui, vas-y. Je ne trépine pas, mais tu ne m'as pas interrogé sur le point d'avant. Non, mais je t'en prie. Moi, je voulais donner un autre axe que je trouvais intéressant parce qu'on est quand même dans un salon où on parle, il y a le CIDO, donc c'est de l'IoT, quand même pas mal. Puis on parle beaucoup d'open source. Et moi, ce que je trouve très intéressant, moi, j'ai la chance, ou pas, d'avoir un certain âge et donc, j'ai connu l'évolution de l'open source. Et j'ai toujours défendu le modèle open source depuis 20 ans que je passe dans le domaine. Et là, depuis quelques années maintenant, on passe d'un modèle d'acquisition, on a acheté des logiciels, enfin des licences plutôt, à un modèle de service. Et l'arrivée des acteurs du cloud, Huawei entre autres, le modèle où les causes qu'on défendait est très, très différent. Et ça joue par rapport au Edge, on parle de Kubernetes, et de Cube et autres. Et c'est super intéressant parce que, autant les éditeurs des années 80, 90 qui ont fait fortune, maintenant, ils ne se battent plus et Microsoft a fait un tournant incroyable, incroyable là-dessus. Ils ne se battent plus contre l'open source qui a tué leur business, enfin qui a tué leur business, qui a les chatouillé, parce qu'ils ont toujours fait beaucoup de business, qui a les chatouillé. et au contraire, maintenant, ils investissent, ils participent à l'open source. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça amène plus d'innovation, plus de collaboration. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est une très bonne dynamique. Et donc, c'est bien d'avoir ces acteurs-là qui investissent. Deuxième chose qui me semble importante, et où il faut bien regarder ce qui est en train de se passer, c'est que beaucoup de sociétés, ça a été la deuxième vague, on va dire, de l'open source, avant la troisième, qui est le cloud, c'était le modèle d'éditeur open source. Et on a vu les histoires ces deux dernières années avec Elastic Search, avec MongoDB, enfin, voilà. Où, finalement, les clouders ont pris, en effet, des solutions open source. Et pour certaines, il y avait des éditeurs derrière qui avaient un business model. On met des surcouches, voilà, et puis ils se font du business là-dessus. Et donc, ça, en effet, il faut faire attention un petit peu à ça. Donc, ça challenge un peu ces éditeurs. Donc, on vit ça un petit peu. Donc, il faut bien regarder ce qui se passe. Moi, je pense quand même que, enfin, il ne faut pas se leurrer, la plupart sont américains ou maintenant, voilà, la Chine. Alors, on les connaît mal, d'ailleurs. Je pense qu'on ne voit plus... Non, non, mais il faudrait bien... Non, mais il faudrait mieux connaître ce que vous développez parce que je pense qu'on est, nous, on est très, très liés avec les technologies américaines et pas trop avec ce que feront les Chinois. Et je pense que vous faites beaucoup de choses et on voit pas trop ce que vous... Enfin, peut-être en termes de com, mais je pense qu'on fait beaucoup de choses. Mais en tout état de cause... Du coup, je suis parti là-dessus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était l'open source dans Reclad... Oui, repackagé. Voilà, merci. Par la Cloudor. Ce qui se passe quand même, c'est que les clouders, ils font du business. Ils sont là pour faire du business. Donc oui, on a... En partant sur des technologies là... Alors, je ne suis pas un spécialiste de Cube, mais il y a quand même une certaine adhérence à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas non plus, même s'ils sont poussés à aller sur des produits où il y a une certaine... On a quand même une certaine adhérence. Alors, sur Cube, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur leurs produits, sur les surcouches qu'ils mettent, il y a quand même une certaine adhérence. Autant sur la partie embarquée, on the edge, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la plupart, vraiment, tout est open sourcé, sauf qu'il y a des problèmes de royalty sur des algos. Mais il y a quand même pas mal d'open source. Et Greengrass V2, j'étais très étonné qu'il le passe en open source et c'est une très bonne chose. Maintenant, je pense que sur la partie centralisée, il y a un peu plus d'adhérence. Il y a quand même un coût, alors qui est moindre. Je pense que je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a une certaine philosophie. Et si on adhère à cette philosophie, ce n'est pas un grand changement d'architecture. Mais voilà, il y a quand même un petit peu d'adhérence. Enfin, voilà. Parce que tu ne m'avais pas interviewé, donc je m'étais permis de... Alors, en fait, moi, je vous remontais un petit peu à ce que tu dis. Parce que si on se place encore un petit peu plus haut, au bout du compte, est-ce que ce n'est pas non plus un souci d'assurer l'interrompabilité ? Parce que plus on multiplie les couches, plus on multiplie les points d'entrée et de sortie, on voit une extrême diversité des objets que l'on a, effectivement, proches de l'utilisateur, dans les couches telco, dans le parti cloud. Effectivement, à un moment donné, il faut bien qu'on assure l'interromp de tout ça. Que ce soit au niveau constructeur, comme effectivement un Huawei, ou que ce soit au niveau éditeur. La vraie question que l'on peut se poser quand on fait du Edge, quand on fait du Mist, même du Mesh, parce qu'on n'a pas cité le Mesh, mais parce que le Mesh, c'est encore une autre approche. Le Mesh, finalement, c'est plus dans la réflexion Cloud Edge. Voilà. Plus phoque, vraiment. Mais en fait, le maître mot qu'il faut garder en tête, c'est le mot de l'interrompabilité au bout du compte. Moi, je veux bien essayer de compléter un peu ce que disait Cédric. Donc, tout à fait. Mais alors, c'était intéressant parce que finalement, il parlait, excuse-moi, tu parlais d'open source et la réponse que fait Cédric, c'est oui, mais ça peut devenir propriétaire. Donc, voilà, là, le petit complément d'information. C'est si on considère par les architectures, comme disait mon voisin, Thibaut. Pardon, le gap, il est vraiment dans la philosophie de l'architecture, premier temps. On passe de l'époque, ops, d'avant à DevOps. Et puis là, il y a plein d'outils, plein de complexités. Les outils changent de semaine en semaine, les API aussi. Bien, bien que ça, c'est bien ralenti. Voilà, ces dernières années, pour les experts techniques, bien entendu. Open source, propriétaire. Pourquoi vouloir dépropriétariser ? Parce qu'en fait, on a vu des exemples, notamment chez Amazon, assez fous, où ils ont propriétarisé de l'open source, puis open sourcer leur outil propriétaire. Et du coup, pour faire la réponse sur l'interopérabilité, il faut comprendre que l'enjeu, il est d'être le premier ou le plus gros ou le plus fort. Et aujourd'hui, l'open source, c'est le levier de nombreux acteurs du cloud propriétaire, donc des gars-femmes. Alors, ils ne sont pas tous là. Facebook n'a pas encore son cloud public, mais qui sait ? Il y a son métaverse. Ah oui, c'est vrai. Je ne suis pas un tel gamer que j'ai encore la vision multidimensionnelle du métaverse. Et du coup, vraiment, les enjeux, ils sont là, d'être les premiers sur le marché. Et du coup, l'open source, il a cette puissance de devenir standard. Donc en gros, moi, je développe mon truc totalement dans mon coin et je suis propriétaire de ce que je développe. On voit Google avec Android, et notamment... Vous m'avez bien pour le GCL. Vous êtes le roi de ce logiciel. C'est ça. Alors, il y a ce paradoxe où effectivement, je vais être le plus fort industriellement, je vais avoir le plus d'expertise, je vais proposer le meilleur logiciel, mais du coup, je vais devenir le seul qui va être utilisé par tout le monde parce que la communauté open source, bien évidemment, elle va vers l'open source. Donc si ma proposition de valeur, elle est open source, je remporte le marché quasi automatiquement au-delà de toute concurrence parce que la communauté qui m'utilise va m'améliorer aussi. Donc c'est vraiment un enjeu un peu tricky à comprendre entre, oui, on offre de l'interopérabilité, on offre le standard, mais finalement, on cloisonne le marché définitivement. Aujourd'hui, face à un Kubernetes, alors Kubernetes, il est dans une fondation, mais alors face à un Android, on est un peu dans le Cloud Edge malgré tout, c'est difficile quand même de pousser le concurrent vraiment qui va venir détrôner Android. Je rappelle d'ailleurs que Huawei, je rappelle que Huawei, effectivement, il développe sa propre version, c'est effectivement Harmony. D'abord, on va dire Huawei, c'est un fournisseur assez large, donc on a déjà à peu près 100 000 de développeurs, d'ingénieurs de développeurs. Donc on a toujours créé certaines logicie, l'HMS, l'OS qui s'appelle HarmonyOS pour le smartphone. On est toujours, on n'est pas que fournisseur matériel, on est aussi éditeur de gestion. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, et alors, je reprécise juste deux chiffres, enfin un chiffre, parce que c'est très important. Si vous connaissez mal Huawei, Huawei, c'est 20 milliards d'investissements de recherche et développement par an, ce qui est énorme. Et vous avez 5 labs en France, d'ailleurs, au niveau de recherche et de développement. À Paris et à Grenoble et à Sophie Antibus. Alors, je reviens parce que je voulais qu'on parle de quelques minutes comme des usages pour que vous compreniez un petit peu toutes et tous de quoi on parle vraiment. En 5 minutes, est-ce qu'on peut me donner un usage côté Fog, un usage côté Edge pour qu'on puisse conceptualiser un petit peu de quoi on parle vraiment ? Parce que, bon, effectivement, on parle de beaucoup de choses, infra, de cube, etc. mais parfois, on a du mal à conceptualiser mais de quoi on parle vraiment, au bout du compte ? Moi, je veux bien citer un cas d'usage concret dans une usine, dans un groupe industriel. c'est un leader mondial qui fabrique des bouteilles de verre et nos fameuses confitures bonne maman en verre. Et donc, c'est leur métier. Ils fabriquent comme ça pour plein de clients différents. Et dans le cas de ce métier, comme beaucoup d'industriels, ils ont une chaîne de production. Donc, le verre, il est fondu. Enfin, c'est même pas le verre. Il y a un mélange de silice, de matière première qu'on fait chauffer à très haute température. Ça donne du verre de plus ou moins bonne qualité selon le mélange qu'on fait de la matière première. On injecte ça dans du moule. Puis après, on les refroidit. On met un traitement spécial pour ne pas que ça se casse. Ça durcit. Il y a toute une chaîne de production. Et en gros, à partir du moment où je mets mon silice, deux heures après, j'ai ma bouteille de verre. Ou trois heures après, j'ai ma bouteille de verre. Il s'avère que sur cette chaîne de production, pour tous les industriels et pour eux, on peut avoir durant un moment donné des problèmes de fabrication. La qualité du mélange, des matières premières, problème sur le moule, parce qu'on a des moules différents selon les clients qu'on a. Ils font aussi pas mal de farfums. Alors là, ils ont des moules super compliqués pour les... Donc ça, c'est la matrice en fait. Oui, c'est la matrice. Le moule, c'est la matrice où on injecte le verre. C'est super impressionnant dans l'air qu'on va visiter. Et puis après, enfin voilà, ils ont de la qualité sur toute la chaîne. Toutes ces machines, en plus, on est dans l'industrie, alors c'est encore pire que l'embarquer. L'industrie, ça bouge vraiment très lentement. Les machines, ça coûte des millions, donc on ne les change pas tous les jours. Pas comme des serveurs. Mais il s'avère que ces machines, depuis des années, alors c'était les premiers des industries à faire de l'IoT, on a appelé ça autrement avant, mais bon, ils font de l'IoT depuis des années. Il y a des données qui remontent. Et ces données, ça les aide à gérer la production. Et là où le edge, vous voulez un cas d'usage sur le edge, amène de la valeur, c'est que toutes ces données-là, elles vont remonter sur tous les postes. Parce que souvent, c'était des données qui ont monté par poste, par fonction. Donc toutes ces données, on va pouvoir les centraliser massivement et on va pouvoir faire de la maintenance prédictive sur les machines, voir en temps réel si on voit des systèmes qui ne vont pas, voir en direct les mélanges qu'on fait, les modifier et faire d'analyse prédictive pour finalement, quand il y a une erreur à un moment dans la chaîne, de pouvoir tout de suite l'identifier. Sinon, si je me rends compte au bout de 5 heures, je casse des tonnes de verre sur ma chaîne de production. Alors, il s'avère que le verre j'ai de la chance, ça se refond. On peut le remettre à fond. Mais c'est quand même un coût ou une perte. Donc, l'enjeu du hedge, quand on parle de l'industrie 4.0, c'est entre autres, pas que, mais le gros sujet du hedge, c'est ça, c'est d'aller traiter la donnée localement de mes usines pour faire de la maintenance prédictive, pour améliorer ma qualité. On a le même cas dans les yaourts, par exemple, je discutais avec Dallon, il me disait, nous les yaourts, on doit prendre un yaourt, je ne sais pas moi, sur 200, on doit faire une boîte à pétris pour voir s'il y a des enzymes qui ne vont pas dans les yaourts. Et puis, si on voit qu'il y a un problème qui ne va pas, pendant que je faisais ma boîte à contrepétris, le résultat n'est pas dans la seconde. Donc, j'ai tous mes pots de yaourts qui sont en train de défiler. S'il y a une erreur, je dois tout jeter. Donc, l'intérêt de ces gens-là, c'est de pouvoir identifier très vite grâce aux données, au traitement de la donnée qu'on arrive à faire en D&H, après avoir fait des modèles prédictifs dans le cloud, de pouvoir traiter ça localement. Et ça, c'est un enjeu très fort. Et je trouve un bon cas d'usage qui nous parle, je pense, à tous pour le match computer. Alors, ce qu'on peut aussi rajouter par rapport à ça, c'est que quand on fait de la prédiction, de prédictif, ça veut dire qu'il nous faut effectivement du compute quand même très local, capable de gérer du TensorFlow, du UML, mais du Deep Learning quand même. Alors, et puis je laisserai la main à mes collègues, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a, déjà, ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils commencent à faire, c'est que les modèles prédictifs sont faits dans le cloud. Il y a besoin d'une telle puissance, d'une telle montante de données que les modèles, on ne peut pas les faire localement. Après, c'est la capacité de déployer ces modèles localement et d'avoir un système qui va traiter ces données avec ce modèle-là. OK. Qui veut se tomber ? Pardon, je veux... Excuse-moi, Thibaut. Je vais essayer de compléter rapidement sur du ML de bordure. ML de bordure. J'avais un cas d'usage aussi. ML de bordure, beaucoup de puissance de calcul nécessaire. Aujourd'hui, on voit quand même pas mal de nouvelles tendances émerger. Des ASICs spécialisés. Vous avez des clés Nvidia, Intel également, qui permettent de calculer certaines choses localement. Si vous avez un port USB, le coût d'entrée est assez faible. Et puis ensuite, je ne sais pas, je voulais en parler tout à l'heure parce que l'équipement cloud et hedgehog d'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment l'équipement classique où vous raquiez, vous déraquiez. Il y a des pratiques dites aujourd'hui de désagrégation. La désagrégation, c'est une configuration de la grille de calcul assez fine. Je vais pouvoir dire à un routeur, tu vas m'adresser deux tenants ou X tenants et reconfigurer ça à la volée. Donc aujourd'hui, il y a de fortes tendances à la reconfiguration. Et au-delà de ça, au silicium reprogrammable et notamment le FPGA. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des équipements de calcul spécialisés qui ne sont pas vraiment de la ZIX et qui sont des cartes reprogrammables. Surture reprogrammables. Alors ça, c'est super intéressant. Alors le FPGA, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est topissime. Déjà la base, en fait, pour faire très très simple, c'est le très haut de la hype en infra en ce moment. Donc en fait, on va reprogrammer le comportement du CPU. C'est ça. Et donc associé à de la désagrégation, je peux avoir vraiment une infrastructure sédentaire solide, mais qui va m'adresser de nombreux cas d'usage différents. Et puis même, on peut penser au niveau du cycle de la journée, différentes configurations, etc. Mon cas d'usage ? Oui. Nous, en Hedgefog, on a équipé pour un équipementier automobile, excusez-moi, les mots ne sont plus là dans le bon ordre, les garages avec des box. Et du coup, la cinématique, c'est vous venez avec votre voiture semi-connectée parce qu'elle n'est pas encore autonome, mais elle va arriver dans le garage. Automatiquement, on va avoir un accrochage radio qui va être fait avec le boîtier qu'on a, nous, installé dans le garage. Et ça va faire la maintenance automatiquement. Et il va y avoir le diagnostic qui va se faire sans câblage, sans rien. Et alors du coup, ce qui est intéressant, et c'est ce que soulignait Cédric, souvent la problématique, c'est comment on déploie. Oui. Et nous, là, dans ce cas d'usage, bon, bah certes, il y a la préparation de la charge, de la box qui se présente dans le garage, mais il y a également toute la logique de déploiement des nouvelles versions, d'isolation locale pour pas qu'il y ait trop de possibilités d'exfiltration, sécurisation des points réseaux. Et voilà. D'accord. Et Thibaut, est-ce que tu as un cas d'usage ou c'est un petit peu éloigné de ton quotidien ? Sur la partie, sur la partie, je ne sais même plus ce que je voulais dire. En fait, celui que les gens voient le plus souvent, c'est la voiture connectée. C'est le cas d'usage où les gens comprennent assez vite que la voiture qui doit avoir un comportement rapide ne peut pas envoyer sa donnée et avoir le temps de réponse. La majorité des informations, elles sont sur la voiture, les traitements sont gérés dans la voiture. Par contre, l'apprentissage global, le traitement global pour améliorer la voiture, elle est rapportée sur un edge. Après, elle est même renvoyée plus haut. Et tu parlais de Nvidia tout à l'heure, mais ça me rappelait le coup de Nvidia qui fait maintenant de l'interaction sur la visioconférence et qui propose maintenant de gagner de la bande passante en gérant les calculs de manière centralisée pour deviner les modifications sur l'image. Et en fait, c'est ce qui arrive de plus en plus, c'est qu'on a des traitements qui étaient avant plus simples et plus directs. Maintenant, on a tendance à tout ramener et tout ramener de manière centrale et de faire le logiciel de manière centralisée. Zou, est-ce qu'au niveau de Huawei, vous voyez des tendances au niveau des usages plus forts que d'autres ? Est-ce que c'est du Smart City ? Est-ce que c'est la voiture autonome ? Ou est-ce que c'est encore une chose ? Oui, le Smart City, par exemple, c'est une... c'est un bon exemple, en fait, on a un cours de travail avec un groupe pour ça. Donc, pour nous, on va implémenter sur notre cloud leur plateforme IoT et puis, ils ont leur propre équipement, tous les les bornes IoT, ils pourraient l'installer soit chez vous, soit dans un bâtiment. et puis, ils vont collecter toutes les informations et leur maillot sur notre cloud pour une analyse après. Donc, par le machine learning, tout ça, par machine learning et avec l'état, tout ça. le placement, en fait, c'est d'implémenter aussi sur le conteneur open source aussi. Donc, c'est très simple pour les liquer de leur propre data center vers notre cloud. D'accord. Ça, c'est très important parce que tout le monde veut partager la même chose avec l'open source. Merci. Oui ? Alors, moi, je voulais rebondir sur le côté super hype du FPGA. Oui. Parce que, j'ai découvert l'année dernière un sujet que je n'avais pas vu. Ça, je pense, va vachement vous intéresser. On parle beaucoup d'open source, les différentes vagues de l'open source, les cloneurs qui utilisent l'open source ainsi de suite. Mais là, on est dans le soft. Et dans le hard, alors moi, je vais regarder de loin, on parlait d'open hardware, mais pour moi, c'était toujours l'art l'hygiène, c'était un peu des geeks, des do-it-yourself. Et puis, j'ai découvert RISC-5. Oui. Alors, si un truc est hype et qui va être une vraie révolution que nous, on ne voit pas trop, c'est RISC-5. Parce que, dans le monde des processeurs, un monde plus fermé que fermé, encore plus que les éditeurs des années 90, c'est pour dire à quel point c'est fermé, eh bien, ils sont en plein de révolution parce qu'on est en train d'ouvrir. Alors moi, j'appelle ça les API des processeurs, mais bon. et il y a une norme open source qui arrive et on va demain pouvoir fabriquer soi-même des processeurs. Parce qu'actuellement, quand on veut faire son propre processeur, ça coûte tellement cher qu'on fait, c'est pour ça que c'est un peu la révolution de l'FPGA, ce qu'on peut reprogrammer. Parce que sinon, il faut faire des milliers, voire des millions pour que ça soit rentable et faire son propre processeur. Puis le time to market, il est énorme. Donc, il n'y a que des très gros qui peuvent le faire. Maintenant, grâce à RISC-5 et certaines startups, eh bien, c'est vraiment bluffant. Tu vas en ligne sur un site web, tu vas dire exactement ce que tu veux, les interfaces que tu veux. C'est du web. Et hop, derrière, ça part en usine et on peut comme ça produire des processeurs spécialisés à moindre coût. Donc là, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire. Ça, c'est super intéressant. Alors, moi, je rebondis sur ton rebondissement. Spécialisé au niveau de leur architecture. Oui, mais pas de leur génie. Alors, je ne reviendrai pas sur le pourquoi du comment effectivement de la tendance du RISC-5 parce qu'il y a une raison très basique autour de ça. Huawei est d'ailleurs un des gros acteurs autour du RISC-5 d'ailleurs. Et c'est super intéressant d'ailleurs ce que vous faites effectivement autour de ça. Pourquoi RISC-5 est très intéressant parce que le design de base il est totalement open source et ça, c'est super important. Et quand on voit qui investit autour de ça, alors, il y a Huawei, il y a d'autres groupes Chinois qui investissent énormément. Les Indiens, ils sont en train d'investir énormément dedans. Les Russes aussi sont en train de concevoir leur propre design autour de RISC-5. Et surtout, n'oubliez pas que les très gros fondeurs actuels l'orgnent aussi sur RISC-5. Aujourd'hui, il y a des rumeurs depuis six mois sur le rachat d'une grosse startup de la Second Valley par un tel. C-5, non ? C-5, oui. C'est eux qui... Moi, j'ai vu ce truc web. C'est ça. Mais c'est bluffant. Ça, c'est super bluffant. Et c'est vrai qu'un tel travaille de plus en plus avec eux et effectivement, on se posait la question est-ce qu'il n'y aurait pas un rachat à court terme ? Et pour l'anecdote, il y a à peu près un mois et demi, dans les nombreuses offres d'emploi d'Apple, il y a à un moment donné, une offre d'emploi pour un spécialiste risque 5 de développement très bas niveau. Donc, même si aujourd'hui, Apple n'a aucun produit en risque 5, ça prouve bien qu'en recherche et développement interne, ils expertisent un petit peu tout ça. Je peux peut-être compléter un petit peu là-dessus ? On a organisé avec Systématique et des acteurs, donc je ne veux pas les citer puisque n'étant pas de leur entreprise et puis c'est des grosses boîtes industrielles françaises, c'est un peu compliqué mais on voit en fait beaucoup de grosses sociétés Thalès, pour ne pas les citer. Par exemple ? Merci, merci. On ne le dit pas. Par exemple, Thalès, en plus, ils sont, alors moi je vais vous le dire et je me permets parce qu'il y a une personne qui est là et je te coupe deux secondes. En fait, je pense que tu dis ce que j'allais dire. Ah bon ? Non, vas-y, je te laisse la main. Tu pourras compléter. Non, alors Thalès, par exemple, ont des grosses équipes presque 5 et parmi du coup les experts mondiaux, aussi bien dans l'animation de la communauté, donc il faut bien imaginer qu'il y a des nouveaux métiers dans cet open hardware de comment être proche des développeurs, etc. Et moi, je vois aujourd'hui ça, alors pour Thalès qui a quand même une partie électronique assez conséquente du business direct, ils cherchent à renforcer leur ligne produit et puis sinon, peut-être pour Apple, alors eux aussi, ils sont sur des nouveaux designs d'instructions, des nouveaux designs de processeurs, etc. Encore une fois, la prise de position dans la communauté open source, donc qui va réussir à prendre le pouvoir, etc. ce qui est intéressant avec le risque 5, c'est que finalement, c'est le produit risque 5 qui en bénéficie beaucoup. Oui, et puis, c'est un gros groupe Thalès et il promeut l'open source, enfin l'open hardware, ils sont très très dynamiques. Moi, je disais, je voulais les citer parce qu'au contraire, ils communiquent beaucoup là-dessus, il n'y a pas de secret et ils cherchent même à ce que d'autres rentrent un peu avec eux sur le sujet. Mais c'est passionnant. Je sais qu'il y a peu d'ingénieurs qui connaissent un peu ce monde-là, mais je vous invite franchement à regarder. De toute façon, en fait, là, ce que... Ah, très bien, je ne savais pas. En plus, c'est un signe. En fait, ce que l'on dit là autour de risque 5 et des procédures comme ça, c'est qu'à un moment donné, ils vont arriver dans tout ce qui est objet connecté, Edge, etc. Donc, ça, c'est pas nodin et ça va faire partie d'un des avenirs en fait de toute cette infrastructure-là. Enfin, ça, c'est à nos débats et qui nous mènerait très 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 loin. Alors, il nous reste 4 minutes. En 4 minutes, vous êtes 4. Conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur, voilà, quelle tendance, effectivement, ou quel conseil on peut donner au public qui nous écoute ? Moi, je dirais pas trop de customisation. Profitez justement qu'il y a un effort de standardisation foisonnant de la communauté pour quand même vous focusser sur des standards qui, à minima, vous fourniront la connaissance pour aller vers des choses peut-être plus customisées et qui ne vous enfermeront pas, attention, dans des univers faciles ou voilà, etc., qui sont propres des fournisseurs de services cloud et qui ensuite peuvent avoir une réalité un petit peu moins amusante. Donc, en fait, on ne rampe pas la roue, on utilise ce qui existe et on se focus sur son métier ou le service. On considère qu'on n'a pas chacun son standard. D'accord. Voilà, c'est l'idée. Non ? Ou tu avais encore quelque chose ? On ne sait pas. L'objet, en fait, c'est juste que c'est un domaine passionnant et qu'il faut s'y intéresser. Et il y a de grandes chances que d'autres acteurs ont déjà eu le même besoin de vous et de ne pas tout réinventer. C'est exactement ça. En conclusion, quelques secondes ? Moi, je dirais juste qu'aux acteurs, s'il y en a ici, aux acteurs de l'embarquer, il ne faut pas avoir peur du Edge parce que souvent, ils ont un peu de mal à monter là-dessus parce que le DevOps, tout ça, ils doivent monter là-dessus. Donc, parfois, il y a un peu de barrière et donc, il faut essayer de casser cette barrière et les faire monter un peu en compétences. Et puis, sinon, un petit clin d'œil, je suis ravi dans cet échange. Je ne connaissais pas Jonathan, je pense qu'on a des choses en commun et je suis ravi que tu nous rejoignes. Zou, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision, ta perspective ? Tout simplement, ce que je pense, je suis bien l'open source parce que je vois, l'open source, c'est le roi. Et puis, le cloud et tout ça, c'est plutôt des données orientées. Donc, c'est pour bien matriser votre donnée, transmettre les données en structuré pour les structurés et puis pour générer des valeurs, tout ça. Ça, c'est notre point de donner et le cloud. D'accord. Alors, moi, j'ai un tout peu de questions bonus parce que j'aime bien sortir comme ça des questions bonus. Alors, quand on a parlé de fog, on a beaucoup parlé de 5G, etc. Une question toute belle, mais qu'est-ce qu'on fait des sous-réseaux LoRa dans tout ça ? Sigfox, LoRa, etc. Bonne question. Ben oui, en fait, parce que, on parle énormément d'usage autour de 5G, mais quand on est dans du edge, alors là, je me remets en position de l'IoT, très souvent, on n'a pas besoin de 5G, on a besoin d'un sous-réseau de type LoRa et là, effectivement, on constate que le LoRa, il disparaît petit à petit même du discours des telcos. Est-ce que vous avez un avis sur ça ? Je vais me permettre un élément de réponse, mais je ne suis même pas sûr que ça soit cohérent. En fait, ce qu'on voit là, aujourd'hui, je vous parle de 5G, 5G, ça ne dit pas 5 GHz. 5G, en fait, dans la vraie vie, ça dit plutôt 2.4 GHz. Et puis, en fait, non, c'est de l'architecture. D'accord. OK. Et du coup, même plus vraiment la réalité de la bande passante qui, elle, va être plutôt propre au routeur, au équipement radio qui sera installé. D'ailleurs, quand je regarde un petit peu à les gammes de Huawei, on est plus dans du 5G que dans du LoRa, en fait, quand même. Vous en faites assez peu. la connexion pourra être, comment dire, mid-ball, par exemple, vous pouvez prendre le LoRa, vous pouvez prendre on dirait NB, IoT, vous pouvez prendre quand même le Wi-Fi, vous pouvez prendre le ZRB, et par exemple, 5G aussi, par exemple, chacun son vue. Pour Huawei, c'est plus important comment on mesure avec la carrière, on dirait plutôt on veut bien profiter bien votre réseau international, pour les bien votre réseau s'inrégit tout ça pour le business, mais nous, pour le noter, nous avons vu sur le IoT, sur le cloud, c'est agnostic au niveau des connexions. Donc, on veut bien, comment je l'ai dit, le cloud, tout ça, c'est plutôt données orientées, ce n'est pas la connexion orientée. Ok, très bien. Merci beaucoup, ce sera le monde de la fin parce qu'il est déjà l'heure, donc voilà, il est 12h32. Merci à tout le monde, je suis désolé, est-ce qu'on va être trop trop juste pour prendre des questions, mais toutes les personnes seront là, donc n'hésitez pas à les attraper dans les allées du salon ou sinon ici, après la session. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci. 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 Merci.